Donc, dans la conception de l'histoire scolaire comme adaptation du savoir historique à la classe, un partage de travail s'opère entre le professeur en charge du savoir historique et les élèves, malgré des phases d'activité. À partir d'observations des pratiques scolaires, les travaux didactiques éclairent la question de l'apprentissage. Ainsi, on attend souvent des élèves qu'ils retrouvent un raisonnement extérieur à leur propre conception, alors même que ces conceptions guident en arrière-plan leur compréhension. Le professeur fait un cours solide, problématisé, mais les limites de ce que les élèves en perçoivent et en restituent obligent à se demander quelle part on transmet, quelle part on construit avec eux. Cela interroge les enjeux de l'apprentissage de l'enquête historienne en situation scolaire. Et cela suppose de questionner la séparation a priori entre histoire et histoire scolaire. Ce sera notre premier point, puis nous développerons le cas proposé. Alors, regardons donc d'un point de vue général la place du document dans les pratiques. La séparation a priori entre histoire et histoire scolaire laisse entendre qu'un écart peut exister entre une conception théorique de l'histoire comme science empirique et sa pratique, ce que nous pouvons illustrer par le cas Signeux-Bos. Derrière les idées de Signeux-Bos sur l'histoire, Antoine Proulx, en 1994, identifie un décalage entre l'écart, entre d'une part une épistémologie qu'il appelle théorique, c'est-à-dire l'histoire comme connaissance médiate du passé et des documents comme traces du passé à interpréter, et d'autre part, l'épistémologie pratique réellement mise en œuvre par Signeux-Bos. Or, Proulx observe que Signeux-Bos sépare systématiquement faits décrits et interprétations, notamment dans leur fameux manuel de 1898, il fait effectivement se succéder, analyse et synthèse. Pour l'expliquer, Proulx avance l'hypothèse que Signeux-Bos pratique en fait une histoire de professeur et non une histoire de chercheur. Qu'il s'agit là d'un exposé didactique, en séparant pour que cela soit clair, et on ne peut qu'y souscrire, mais il n'y a ici aucun élève. Signeux-Bos écrit des manuels à lire, mais cela ne nous dit rien de ce que font réellement les apprentis chercheurs. La place du document dans les pratiques savantes ou dans les pratiques ordinaires nous permet d'identifier les épistémologies pratiques qui ont cours dans la classe entre activité scolaire et mise en rapport du savoir et des pratiques de savoir. Distinguons donc activité et pratique. Bloch, Marc Bloch, montre la voie. Donc au commencement, voilà, sont les documents, l'historiens les rassemblent, les lient, s'efforcent en pesée, l'authenticité et la véracité, après quoi, et après quoi seulement, il les met en œuvre. « Il n'y a qu'un malheur », insiste Bloch, « aucun historien n'a jamais procédé ainsi », même lorsque d'aventure il s'imagine le faire. Donc par différence avec une histoire magistrale portée par le récit, l'activité d'études de documents a porté les espoirs de la formation à l'esprit critique. Mais des didacticiens ont rapproché ce qui se fait dans la classe, de l'histoire dite positiviste, où l'on enseigne des faits vrais, où le document rarement interrogé pour lui-même est illustratif ou fait preuve. Or, à privilégier une activité d'études de documents, au contraire d'une pratique d'enquête historienne, on tend à perdre le lien entre le savoir et le problème auquel il répond. Et donc on ne sait plus ce qui légitime le savoir, en dehors de l'autorité de celui qui expose ce savoir. Le savoir n'est pas que du contenu, on le sait. La question épistémologique de la preuve est aussi une pratique sociale, car l'histoire enseignée ne peut se réduire à n'être que du récit patrimonial à transmettre et à s'approprier. Cette histoire enseignée, si elle a à voir avec une histoire scientifique qui ne se confond pas avec le passé disparu, exige d'enseigner aux élèves une pratique de sens social qui passe par le questionnement sur la validité du savoir et par faire l'expérience de règles partagées. L'enquête est donc ici définie comme le moyen de retrouver le lien entre savoir et problème. Avec l'enquête définie ainsi, on met comme enjeu de savoir au centre la production de savoirs problématisés. Donc prenons le temps de réfléchir à ce que c'est qu'un problème. Dans nos pratiques, la problématique est une nécessité pour que le savoir réponde à un problème. Des historiens nous ont montré que le véritable enjeu est dans la compréhension des questions, des problèmes, plus que dans la logique des réponses. Faire percevoir aux élèves en quoi la situation étudiée est problématique est un premier pas, mais c'est l'enquête historienne qui permet de déplier le problème et d'entrer dans une véritable démarche de problématisation avec les élèves. La problématisation des élèves passe donc par renoncer à juxtaposer des données prises dans les documents et des idées explicatives pour les mettre véritablement en tension. Mais le choix des données pertinentes et des idées explicatives dépend du registre explicatif dans lequel on se situe. Et on a évoqué ce matin les conceptions et les représentations des élèves. Elles contribuent justement à ces idées explicatives. Et le registre explicatif est en fait implicite, jamais exposé en tant que tel dans la classe. Pour faire court, en rapport, donc, ce registre explicatif, il peut être mis en rapport avec le régime historiographique, car les problèmes ne sont pas les mêmes selon l'historiographie. L'historiographie donne ainsi aux professeurs des repères pour situer dans quel registre implicite se trouvent les élèves et pour les faire passer à un registre plus pertinent de façon explicite. Il s'agit donc d'un savoir des questions qui entraîne une logique épistémologique. Pourquoi les choses se sont justement passées ainsi et pas autrement, nous rappelle le COSELEC ? Parce qu'il s'agit de produire des raisons que l'on dégage de l'enquête et qui sont valables au-delà du contexte local de travail sur un document avec des élèves. Passer de la preuve à l'indice implique donc un changement de fonction du document. Ce sont ces points que nous allons illustrer avec une séquence sur la chrétienté médiévale en seconde. Donc l'enquête historienne ici, commençons par le programme, au cœur, donc, on est en seconde, au cœur du Moyen-Âge, 11e, 13e siècle, il s'agit de traiter de la chrétienté, alors que les élèves ont vu en cinquième les chrétientés. L'effort de contextualisation, un élément de patrimoine religieux replacé dans son contexte historique, donc l'effort de contextualisation demandé doit amener à questionner l'évidence du fait chrétien pour les élèves. En effet, voyons le problème des élèves et le problème du professeur. Les élèves ont des connaissances, ils ont une idée de l'unité religieuse, ils ont une idée de la religion, qu'ils vont conforter dans les documents. Soit c'est une évidence en continuité avec leur présent, où Européens et chrétiens sont assimilés, rien n'a questionné. Soit cela n'a rien d'évident, mais c'était ainsi autrefois, autrefois ils agissaient comme cela. Donc les élèves ont une conception du religieux ancrée dans leur présent, ils ont une conception du social, une société hiérarchisée et inégalitaire, ils ont une conception d'histoire et de documents preuves du passé. Dès lors, l'hypothèse de travail qui peut être formulée, c'est que les élèves se font une idée de l'unité religieuse, à questionner dans le programme, à partir d'une idée de la religion séparée de la question sociale, qu'ils vont donc conforter dans leurs pratiques ordinaires, la façon dont ils abordent les documents, et qui leur permet d'intégrer, mais on devrait dire plutôt juxtaposer, des éléments disparates. Le professeur, lui, a comme fil conducteur de confronter l'idée des élèves sur l'unité religieuse à la réalité du passé, ce qui suppose une mise en tension des données et des idées, obligeant à une reconstruction des idées. Or, ce XIIe siècle est justement une énigme pour les historiens, qui y voient une discontinuité, un pli du temps, on dirait Boucheron, alors que c'est un fait inscrit dans le temps long pour les élèves. Ça se double d'un autre enjeu épistémologique, parce que Jérôme Bachette nous rappelle que les structures sociales et les représentations se construisent ensemble. Dès lors, et ça va être le cas de la démarche choisie par le professeur, qui va être la suivante, les réponses des élèves peuvent trouver une signification en se rapportant à l'historicité des problèmes qui a son pendant chez les historiens sous forme d'historiographie. Donc, l'historiographie sert effectivement ici à identifier les problèmes sur lesquels on peut penser et à servir de repère pour repérer finalement où se trouvent les élèves, d'après ce qu'ils disent. Or, on voit bien qu'ils peuvent être du côté d'une histoire de l'Église institutionnelle et théologique, c'est-à-dire que du religieux, ou bien ils peuvent être du côté d'une histoire sociologique posant des faits sociaux, neutres, on leur apprend ça, susceptibles d'être décrits comme possibilité de faire une histoire scientifique et non apologétique de l'Église catholique. Et il s'agit de les emmener vers une histoire sociale et culturelle du religieux où il s'agit de construire le lien entre croyance, domination et séparation. Donc, ce qu'il y a à savoir n'est pas indépendant de la façon dont on pose le problème et donc de la possibilité même de l'enquête chez les historiens comme chez les élèves. C'est dans ce nœud qu'est la pertinence de la comparaison entre des historiens et des élèves et non pas dans le texte ou dans un accès aux archives, mais dans l'articulation des deux. Les implications de cela, il s'agit de prendre donc le problème des élèves par une analyse a priori et de les mettre en situation et de poser un premier problème. La situation historique ne va pas de soi. Il faut donc faire apparaître la problématicité de la situation étudiée. Faire problématiser, c'est avoir un levier pour changer les représentations qui guident leurs explications. C'est cela que nous visons. J'ai parlé plus haut de la logique savoir-partique de l'articulation. Ici, l'image médiévale n'est pas lue au Moyen-Âge comme le font les élèves. Il s'agit aussi et c'est cela qui est donc la contextualisation va donc être essentielle dans l'apprentissage en jeu. Il s'agit donc de travailler sur un aspect limité, un problème limité à la portée des élèves, micro-études, la séparation claire-laïque à construire comme situation problématique pour déplier ce qui constitue le problème historique. Donc, une présentation de la séquence organisée ici en termes de moments où vous voyez qu'il va s'agir effectivement de produire des traces, c'est-à-dire à la fois faire passer les élèves par différents stades et à chaque fois qu'il y ait une production des élèves qui va nous servir de traces. Donc, le travail sur cette séparation claire-laïque à partir d'un premier document va donner lieu à faire émerger les interprétations des élèves et prêté à discussion. Puis, pour interpréter le document, il va falloir construire le contexte et entre autres, ça va consister à se demander qu'est-ce qu'au fond le clergé s'interroger sur les raisons de le mettre à part. Et on va voir un texte sur l'écart entre leur première interprétation et les données qui ressortent de ce travail d'analyse. Puis, le cours va se déployer de façon traditionnelle, habituelle, pour développer le raisonnement et faire les apports de connaissances qui sont nécessaires pour déplier justement le problème. Et on termine sur des textes d'élèves qui permettent justement de lier cela, d'articuler l'analyse et la synthèse et pouvoir revenir sur leur texte. Donc, sur cette base-là, voyons dans un troisième temps l'analyse, quelques analyses simplement à travers certaines séances. Il s'agit donc que les traces produites que j'ai rapidement listées dans le tableau répondent aux besoins d'objectiver ce que font les élèves. Il s'agit d'objectiver donc des données de la situation de classe. Il est alors possible de faire des traces langagières et des traces méthodologiques, les indices de l'écart entre l'intention didactique et ce que font et disent les élèves, des traces de l'écart qui peut exister entre la logique d'exposition qui sépare analyse et synthèse et la logique de raisonnement historique qui les articule. Et cela met aussi en jeu les indices finalement d'une tension entre la situation des acteurs qui est bien prise en compte par les élèves parce que c'est par là on en a parlé ce matin qu'il faut commencer effectivement parce que c'est à leur portée mais il y a un écart et donc une tension possible entre la prise en compte seulement de la situation des acteurs que font les élèves et puis la situation d'études construite par le professeur autour de la question séparation-unité et qui nécessite donc des données mais aussi d'interpréter ces données en cohérence avec le paradigme historique. Donc dans une analyse didactique on va aller chercher ce qui fait obstacle dans la problématisation de la classe telle que je l'ai bien de le définir entendu comme tension entre idées et données. Ce sont là des éléments d'analyse didactique faites dans une dialectique a priori a posteriori ou entre les séances ce qui permet la régulation de la situation proposée par le professeur mais une régulation ici on ne prendra que cet aspect-là parce qu'on est dans un questionnement didactique il y a tous les autres aspects on est bien d'accord mais ici ce qu'on va prendre en compte c'est la régulation sur le plan des enjeux et des savoirs didactiques. Donc voici les documents les deux premiers documents sur lesquels va se faire la construction initiale du problème avec les élèves donc l'exulté de l'abbaye du Montcassin qui donne une première représentation aux élèves de cette séparation entre les clercs et les laïcs où on va leur demander non pas un jeu de questions-réponses mais de faire une première analyse et donc qui va donner du matériau sur lequel ils vont pouvoir poser une interprétation discuter de leur interprétation à partir des éléments qui après eux tentent plutôt à séparer et ce qu'ils disent alors ce que je n'ai pas dit c'est que le cours a commencé le cours ne part pas de rien il a commencé par poser déjà avec des cartes cette idée d'unité de la chrétienté et donc c'est bien autour de cette première interprétation que les élèves vont avoir un premier travail sur document qui vient discuter de cette façon d'envisager les choses le deuxième document c'est les statuts d'éclair donc je disais qu'on va travailler sur des traces langagères et méthodologiques pour chercher les indices donc vous voyez ici un extrait alors ce qu'on fait dans nos recherches ou dans les mémoires de recherche c'est qu'on va enregistrer ce qui se passe et on va transcrire au moins certains passages parce que c'est là dessus qu'on va pouvoir travailler sur ces traces qui objectifent les choses et pour produire une analyse donc le paradoxe a bien été déposé c'est bien l'objet de travail sur lequel on fait et puis vous avez des réponses d'élèves mais qui font apparaître des choses donc des éléments de réponse des élèves qui confirment qui privilégient en fait les paysans parce qu'ils y voient une différence sociale essentiellement entre des riches et des pauvres alors il y a bien clair mais voilà mais les clairs tout simplement sur les riches et le professeur lui en 56 par exemple va tendre à introduire non pas simplement le comment mais bien le pourquoi elle va essayer de les emmener vers le pourquoi donc on voit introduire pour eux cette idée que finalement ils ont du mal à dire mais le fait qu'ils aient du mal à dire c'est pas qu'ils ne savent pas c'est que finalement c'est une vraie difficulté c'est que c'est ambigu c'est là dessus qu'il faut donc travailler et donc le pourquoi va permettre d'ouvrir la situation et elle va permettre de faire émerger l'idée d'intention de l'église elle veut unir tout le clergé en 56 et donc du coup ça rend possible d'aller chercher des raisons pourquoi c'est comme ça pourquoi c'était accepté qu'est-ce qui justifie cette séparation d'où le travail effectivement sur le deuxième document alors un autre passage de cette première séance où ils vont en cherchant le pourquoi introduire le religieux et donc c'est un élève qui va dire ce qui sépare c'est que bon ils ont des privilèges on est bien sur la logique sociale mais ils vont introduire aussi c'est que malgré les divisions sociales il y a la notion de croyance dans la religion chrétienne qui va être plutôt pour eux un élément qui peut expliquer cette unité la chrétienté donc il y a une forme aussi de hiérarchisation qui est faite par les élèves mais on voit bien que que le document soit le fait de l'église c'est pas pour rien qu'il a l'habilité du Montcassin n'entre pas du tout dans le raisonnement les élèves alors ça aboutit au niveau des élèves à deux positions d'un côté on s'en fiche un peu j'ai partout retranscrit c'est pour ça que j'ai un peu abrégé il y a d'un côté on s'en fiche un peu puis de l'autre côté il y a l'autre élève en 102 qui dit je pense que ça met de l'importance donc voilà et donc pour trancher entre deux interprétations d'élèves on voit bien que c'est ce qu'ils ont dans la tête est-ce que le social est-ce que le religieux est d'importance là on travaille sur le problème des élèves et on va pouvoir construire le problème historique avec eux donc on va avoir et c'est ce que le professeur va mettre en place le besoin de reconstruire la situation au Moyen-Âge on ne peut pas trancher avec notre point de vue d'aujourd'hui d'où le travail sur le deuxième document que je vous ai montré qui va engager une seconde une deuxième séance qui va être vraiment sur la confrontation comment un document on a besoin de mobiliser un autre document pour éclairer le premier parce que tout n'est pas dans le document contrairement à ce que pensent les élèves donc il y a eu d'abord un rappel de ce qui a été dit sur le premier document de leur hypothèse voilà et c'est ce que fait le professeur pour introduire cette deuxième séance et elle pose et c'est là le rôle du professeur elle pose les réponses des élèves comme des hypothèses autrement dit elle a suspendu sa validation pour rendre possible l'enquête et donc son rôle c'est de poser ça publiquement on en devient on va maintenant travailler sur pas le passé mais sur l'hypothèse c'est des élèves donc voilà on a une sorte de parallélisme effectivement entre les ces deux ces deux aspects riches pauvres d'un côté clairs laïcs de l'autre et donc elle pose le travail on va voir si cette explication elle est possible ou pas voilà l'objet de comme ça et donc elle reformule elle reformule la question pourquoi chercher à montrer la séparation alors que l'église veut donner une idée d'unité autrement dit on va bien travailler sur une question qui ne peut pas apporter une réponse aussi simple et évidente que ça alors ce qui est apparu et c'est Gloe qui avait particulièrement montré ça c'est qu'il y a une sorte de ça fait partie des éléments de discussion évidemment c'est que le professeur il est là en l'occurrence appuie sur ses connaissances en historiographie en épistémologie de l'histoire on y est mais en même temps il doit bien gérer l'aspect pédagogique le temps etc et le fait que didactique enfin un peu comme à la Seignebosse l'histoire du professeur consiste à séparer donc on va commencer par la première partie donc c'est là où il y a mais le professeur est toujours obligé de faire des choix dans ce qu'il fait et il le fait toujours en situation et puis l'analyse didactique tout le travail l'enjeu de recherche c'est que là on va pouvoir se décaler de l'urgence et de la temporalité de la classe pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est réellement passé à ce moment là donc on revient sur comment elle était visible cette réparation il y avait les privilèges des clercs par rapport aux laïcs répond un élève mais vous voyez que ce que va faire le professeur c'est là aussi il a son rôle à jouer tout ne peut pas être fait par des élèves on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça donc l'illusion de les mettre simplement en enquête et qu'il ferait toutes les choses tout seul personnellement je n'y crois pas mais il faut savoir quel rôle a le professeur et ici c'est très clairement c'est à dire qu'elle va aider à mettre en tension avec leur hypothèse sur les privilèges l'aspect social avec les données sur l'image est-ce qu'il y avait de ça bon après j'ai pas vraiment transcrit le détail des réponses mais on voit bien mais ça manifeste on a aussi des traces des difficultés des difficultés des élèves et donc l'hypothèse elle va être reprise reformulée par le professeur dans une nécessité de contextualiser et c'est dans le contexte de l'époque cette dissection que nous nous dans le présent nous qui faisons l'enquête et nous qui faisons les hypothèses est-ce que ça coïncide donc les enjeux d'apprentissage sont clairement posés dans la classe alors bien sûr il n'est pas sûr c'était une des questions de Chloé à ce moment là c'est à dire que quand on se penche à posteriori sur ce qui s'est passé dans quelle mesure quand elle a dit il y avait des privilèges mais est-ce que sur l'image on voit est-ce que les élèves ont perçu que se jouait là la mise en tension entre une idée une hypothèse et des données donc ça fait partie des éléments de discussion alors dans les types de traces et donc c'est pour ça qu'il faut faire écrire les élèves mais voilà quel genre de texte on peut faire écrire aux élèves voici un exemple de ce qui a été fait dans cette séquence là puisqu'elle va leur demander à partir du travail sur les statuts des clercs une lecture individuelle de relever des éléments qui permettraient de comprendre l'intention de l'église de séparer clerc et laïque on est dans chercher des raisons ce qu'ils ne perçoivent pas nécessairement et puis avec une question qui va être est-ce que l'explication que vous avez donnée est celle donnée par l'église dans ce texte donc vous voyez ici que ça ne paraît pas du tout aussi évident aux élèves même s'ils concisent à ce que le professeur doit sûrement attendre qu'il y ait une différence donc on va la dire alors ce qui va être évident là dedans c'est que les élèves sont habitués à chercher à trouver directement des informations dans les documents qui sont généralement bien choisis dans les manuels ou bien choisis par le prof pour que ça fonctionne et que là la question l'explication donnée par l'église dans ce texte elle n'est pas directement dans le document et que là il y a bien un travail d'interprétation à faire et d'analyse ça fait partie des éléments de difficulté mais c'est aussi à travers ça que les élèves apprennent donc c'est un moment de discussion qui va permettre justement de faire apparaître donc cette confrontation entre interprétation et données faire apparaître la prise en compte la meilleure prise en compte par les élèves de l'aspect religieux dans cette question et de l'idée aussi et d'ouvrir à d'autres explications puisqu'on va introduire l'idée qu'il y a des règles qui sont liées à la religion et donc cette idée d'attention qui avait juste émergé comme un potentiel mais que le travail en classe permet de développer de préciser ici comme ça alors on voit que c'est le professeur mais ça c'est les choix liés à des contraintes de temps qui va reprendre la main alors toute la question de savoir dans quelle mesure et jusqu'à ce point tous les élèves sont suffisamment embarqués là-dedans pour s'approprier ce qui se dit par la voix du professeur mais qui est le travail de la classe puisque le professeur va introduire cette idée donc de pouvoir quasi sacré de pouvoir spirituel qui est imposé sur l'autre groupe donc on est plus simplement sur la domination sociale qui était l'explication initiale des élèves et que donc il faut pouvoir les différencier être clair et laïque ça donne donc une raison de cette différenciation c'est pour cela qu'on a fait apparaître deux groupes alors ce sont donc là une nouvelle interprétation qui suppose effectivement de mobiliser des connaissances de se demander quelle est la raison de ces règles derrière autrement dit de faire un travail d'interprétation des documents donc on voit bien que les pratiques habituelles ne permettent pas nécessairement aux élèves évidemment de faire tout ça et c'est pour ça que d'un point de vue didactique c'est bien un travail collectif profs et élèves qui avancent dans cette question d'interprétation alors la chose c'est que peut-être qu'avec plus de temps et bien justement on aurait pu développer un peu cette situation de façon à ce que ce soit les élèves qui en arrivent à formuler eux-mêmes idéalement en arrivent à formuler eux-mêmes cette question alors pourquoi je dis ça parce que vous voyez qu'à la fin de l'extrait des échanges comme ça finalement ils ont quand même du mal en tout cas celui qui répond à ce moment-là ou celle qui répond ils ont vu dans ce texte comme ça qu'une affaire de droit et de pas droit qui correspond à leur conception du XXIème siècle les choses sont une question de droit ou d'absence de droit donc ça reste complexe à ce niveau-là donc ça illustre très bien comment ils sélectionnent dans les documents ce qui correspond bien aux conceptions qu'ils ont aux modèles explicatifs qu'ils ont dans la tête qui sont des modèles du présent et que notre jeu c'est d'essayer de leur faire percevoir comment et tout le travail de contextualisation il se fait autour de ça c'est pour ça que c'est un enjeu fondamental c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à reconstruire ce qui se passait comment ça fonctionnait au Moyen-Âge pour pouvoir comprendre les documents les documents voilà donc parce que j'arrive au bout donc la clé du problème a donc été posée dans la classe la question que bon voilà il y a un élément de discussion c'est que c'est le prof qui résonne à ce moment-là pour le compte des élèves donc jusqu'à quel point on peut développer la situation donc déplier continuer à déplier le problème pour que ce soit les élèves eux-mêmes qui arrivent à formuler ça et oui ce que je voulais dire aussi sur ce passage-là c'est que finalement on voit bien comment on ne peut pas éliminer de notre analyse didactique le fait qu'il y a des décisions à prendre je vous dis alors entre l'aspect gérer le temps l'aspect exposé didactif séparé parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux mais la nécessité que si on veut vraiment comprendre il faut au contraire articuler les choses mais il y a aussi une décision à prendre entre ce qui se construit par les élèves et ce qui se transmet et à un moment donné et bien oui il faut accepter que ce soit le professeur qui apporte un certain nombre d'éléments d'informations si on veut permettre aux élèves d'interpréter correctement tout ne peut pas être fait par les élèves voilà donc pour terminer quelques éléments de discussion complémentaires à ce que j'ai déjà dit on voit que l'articulation problème enquête est indispensable sur des questions comme ça et je crois que par rapport à certains thèmes du programme il est évident qu'il y a des thèmes qui vont se dérouler selon d'autres modalités et qu'il faut garder ces modalités-là d'enquête qui prennent du temps ça fait partie des conditions pour des questions et des thématiques sur lesquelles on a de vrais enjeux d'apprentissage et de savoir et qui mettent vraiment en jeu la différence entre le présent et le passé parce que pour moi faire de l'histoire c'est apprendre à différencier justement le présent et le passé et que comme on le disait ce matin le récit qu'on veut faire c'est un récit qui tient le compte de cette différenciation de cette distanciation on a vu qu'il fallait qu'il y avait aussi des modalités toutes simples qui est de glisser d'un comment à un pourquoi mais qu'on n'est jamais à l'abri du fait qu'on revienne avec les élèves toujours sur un comment parce qu'ils sont formatés depuis l'école primaire sur un comment et assez peu sur un pourquoi donc il s'agit de voilà de ça questionne finalement notre séparation entre l'histoire de professeur et l'histoire des chercheurs on voit bien que c'est en s'appuyant sur son expérience de chercheuse en histoire qu'elle peut se saisir de la nécessité de faire travailler les élèves sur un document qui accroche qui va poser problème qui est justement un cas par rapport à ce qu'ils ont dans la tête on ne peut pas entrer sur des documents toujours difficiles mais un document par rapport à ce que les élèves ont dans la tête va fonctionner comme le cas de Karl-Ouenzisbourg auquel Sylvain faisait allusion tout à l'heure donc problématiser moi je propose de le redéfinir non pas comme la problématique qui sert de fil rouge dans l'exposé ou comme porte d'entrée dans le chapitre mais bien comme au sens de ce que les historiens d'aujourd'hui mais aussi ce que Patrick Bouchon peut nous dire quand il nous dit qu'il faut déplier le pli du temps voilà au XIIe siècle il faut comprendre que c'est une idée etc. ça suppose qu'on déplie le problème et donc pour cela comprendre que le savoir dépend des conditions dans lesquelles on peut utiliser une trace moi je reviens sur l'idée que fondamentalement faire de l'histoire c'est comprendre que c'est pas la restitution du passé mais que c'est pas juste utiliser des documents pour faire plus vrai pour chercher des preuves mais que ça passe par comprendre au fond à quel document on a affaire que dans certains textes on voit des historiens qui nous disent mais au fond le problème c'est la source bah oui on va en parler des images etc. mais il faut donner le sens fort à cette expression là donc l'histoire comme connaissance des traces et des conditions dans lesquelles on a accès à ce passé donc qu'est-ce que les images nous montrent ou nous montrent pas etc. et donc il faut remonter aux conditions problématisées avec des élèves et leur apprendre à problématiser ça peut pas se faire sur une séquence ça peut pas se faire sur une séance c'est un processus dans lequel des professeurs doivent s'engager dans le long terme au moins à l'échelle d'une année avec des élèves en posant par exemple une première étude dans laquelle on a passé un peu plus de temps parce que c'était nécessaire mais qui va pouvoir servir de véritables exemples exemplaires au sens de Kuhn on utilise beaucoup le mot paradigme mais voilà un autre sens du mot paradigme sur lequel Sylvain travaille et où finalement la façon dont on s'y est pris avec les élèves peut faire référence à la classe et on peut y faire référence de nouveau alors nos travaux en détectique ont pu montrer comment dès le primaire ça fonctionnait bien et que les élèves se souvenaient même l'année d'après de ça et que ça pouvait donc vraiment fonctionner comme souvenez-vous comment on a procédé et finalement comment on a réussi à débusquer le problème historique voilà